La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 22 mai 2023. La validité de la candidature de Macky Salah en 2024 intéresse principalement Réoumi Cotillan, qui nous apprend que l'actuel chef de l'État a consulté et reçu l'avis favorable de Guillaume Drago, professeur français de droit public et auteur du livre « Contencier constitutionnel français ». Ce journal en déduit que Macky veut renforcer son argumentaire juridique sur la troisième candidature. Le Peuple Cotillan titre « Un juriste français valide la candidature de Macky Salah » pendant que le même Macky est invité par Chertigan Gaudio dans Sud-Cotillan à se ressaisir parce qu'il n'a plus rien à prouver et a refusé de toutes ses forces de céder aux sirènes et aux vociférations des gens qui sont autour de lui. Gaudio bloque Macky sur le troisième mandat conclu et titre Sud-Cotillan. Last titre sur les vérités de Chertigan Gaudio concernant le troisième mandat, le dialogue national, la position des guides religieux et la menace terroriste sur le Sénégal. Nous retrouvons Chertigan Gaudio dans Vox Populi où il conseille à Macky Salah de sortir par la grande porte. Et pendant que ce journal nous apprend qu'un constitutionnaliste français a validé le président sénégalais pour l'élection de 2024, le ministre Abdoulaye Seydou Sowou y promet de donner sa vie pour la candidature de Macky Salah. Restons dans ce journal où Moudoudian Fada étrit l'opposition, se prononçant sur la situation politique délétère du pays. Et au même moment, dans ce même journal, Hidi et Tchernobo comme tacle Ousmane Sonko, le président d'Agir lui reproche de passer encore à côté de la plaque commentant sa dernière sortie, sortie qui a notamment visé le président du parti réoumi qui démont violemment. Son homologue de PASTEF l'accusant de mentir avant d'implorer que la malédiction d'Allah s'abasse sur le menteur dans ces circonstances. L'évidence en déduit que Sonko a déstabilisé Hidi qui s'énerve, rapportant des sorties interposées de part et d'autre. La sortie d'Ousmane Sonko a provoqué mille polémiques, fait remarquer pour sa part Walfou Quotidien, qui livre aussi les réactions d'Idriss Sek et de Tchernobo comme, qui dénoncent le mépris et l'arrogance du leader de PASTEF. Dakar Times, pendant ce temps, nous fait part des conseils de Robert Bourgie à Ousmane Sonko. L'avocat français, dans cet entretien, affirme que Khalifa Sal et Karim Wadde retrouveront leur éligibilité. Il dit aussi approuver la démarche de Barthélémy Diaz, avant d'indiquer que les agissements de l'avocat français, maître Juan Branco, sont sans importance pour la marche du Sénégal. Et pour les dossiers judiciaires concernant, le leader de PASTEF, Bourgie, estime qu'il ne peut y avoir de justice pour 15 millions de Sénégalais et une justice pour Ousmane Sonko. Le même Ousmane Sonko, qui demandait la levée du blocus de son domicile et la liberté du choix de son itinéraire pour comparaître demain devant la Chambre criminelle, a reçu un niet de la part de l'État, nous apprend Le Quotidien, journal qui souligne que le leader de PASTEF a d'ailleurs reçu notification de sa convocation depuis le 11 mai. Et concernant ce procès, maître Siré Clédorli indique dans l'ASC que toute arrestation de Sonko est illégale et arbitraire, car l'avocat soutient dans Libération que le président de la Chambre criminelle n'a pas estimé nécessaire la détention de camp des accusés. Et à l'occasion de ce procès, Adhissar Ousmane Sonko, Vox Populi nous apprend que le Moncap annonce une grève illimitée initiée par les étudiants patriotes. Ce journal nous apprend en effet que le dit mouvement dénonce et condamne avec vehemence l'obsession de Macky Sall, qui au mépris d'une vingtaine de vies humaines sacrifiées depuis 2021, s'acharne à vouloir museler PASTEF, les patriotes, et son leader Ousmane Sonko. Mais ces peines perdues concluent-ils dans ce quotidien ? Au moment où, dans Réoumi Quotidien, Mamadou Lamine Jonté, qui était l'invité du Grand Oral de Réoumi TV samedi dernier, dénonce les agissements du régime qui use de la répression pour mater les manifestants. Le pouvoir condamne le peuple à compter ses morts à chaque fois qu'il y a des manifestations, renchérit le leader de MCE Andounaoule, membre de la coalition Yehui Askanui, qui a aussi évoqué sur le plateau du Grand Oral, le dialogue qui, selon lui, n'est point sincère. Restons dans Réoumi, qui signale aussi la grève de 72 heures des agents des impôts et domaines qui démarrent ce lundi, et nous allons, selon ce journal, vers une paralysie du bloc fiscal à partir d'aujourd'hui. Dans la livraison du jour de l'AS pendant ce temps, le Parti Socialiste exprime son insatisfaction, évaluant les dix ans de compagnonnage dont Benno Bokuyakar. Yor Yorbi, pendant ce temps, revenant sur l'affaire des professeurs du lycée de Jodoulou, incriminés dans des troubles scolaires, fait état de sanctions sur fonds de manipulation, mensonges et règlements de comptes. Et Libération nous fait part d'une affaire d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, abus de confiance, pour nous mettre sur les traces d'une nébuleuse que constitue CF Banque Sénégal. Se présentant comme l'administrateur général de CF Banque, responsable de la zone Afrique, Laurent Bien-Legban a été arrêté par la DC en même temps que Cherti Mabiala Bitsindou, renseigne Libération, qui révèle que les DG de Casamance Transport, G.I. Koumbadjarin Fal, Danny Shipping, Genebatiko, entre autres, ont casqué des millions en frais contre la promesse de financement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA qu'ils n'ont jamais reçus. CF Banque Sénégal n'avait aucune existence légale, souligne aussi Libération, qui nous apprend par ailleurs que les Lyonceaux, vainqueurs de la Cannes U17, ont chacun reçu 10 millions de francs CFA, tout comme les membres du staff. Emma Kissal, dans ce journal, promet de procéder prochainement à la décoration de tous les sportifs champions d'Afrique du Sénégal. Réumi Quotidon magnifie une prime spéciale de 10 millions pour chaque Lyon et membre du staff avant de nous conduire en Bundesliga où Mane et le Bayern se sont écroulés à domicile contre Leipzig. Pendant ce temps, la politique s'invite dans l'arène et les VIP prennent position, renseigne Sounoulombe, où Balagaïdo déclare, je cite, « Koudiapalelombu, n'youdiapalela ». Les réofides ou démocratie, dixit Maudelot, pendant que Moussène affirme qu'ils sont derrière Makissal. Elle l'acte de jure que Makissal fait un bon travail. Guéry Bordeaux, lui, a choisi de solliciter le pardon pour les détenus, rapporte Sounoulombe, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.